Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Suicide Squad Alors quittez pas la vidéo, franchement c'est intéressant ce que je voulais dire En tout cas moi ça m'intéresse Non mais vraiment, c'est vrai que Suicide Squad, le film qu'on a vu au cinéma Bon, ok, unanimement le film, franchement il a pas fait des heureux Il a beaucoup de défauts, etc Et c'est vrai qu'on nous demande tous d'avoir la Ayer's Cut D'accord, pour savoir ce que lui il a vraiment tourné Et en fait c'est vrai que j'ai fait pas mal de recherches sur internet Et en réalité il y a trois versions de Suicide Squad Il y a la version qu'on a vu au cinéma Il y a la version qu'on demande tous, qui est la Ayer's Cut C'est à dire la version qu'il a tourné, qu'il a monté la première fois Et ensuite la Warner est venue, ils ont dit Oui bon vas-y tu me dégages ce passage, ce passage, tu dégages le Joker Et tu vas me retourner vite fait des scènes drôles Voilà le film qu'on a vu au cinéma Et c'est vrai que la version que lui il a tournée était plus sombre d'après David Ayer Mais finalement des recherches que j'ai pu faire, il n'y avait pas tant de changement que ça Le ton changeait Effectivement ça peut changer beaucoup Mais finalement la présence de Joker était plus importante Mais elle n'était pas non plus mille fois plus importante Et c'était toujours pas le méchant principal du film Même dans la version de David Ayer que lui a filmé D'accord ? Il avait un temps de présence plus important Oui c'était plus sombre de manière générale Ok donc si un jour on a la Ayer's Cut on aura ça Mais le scénario global reste le même en réalité Avec Unchantress qui essaye de ramener son frère Et puis de dominer la planète etc En fait le scénario reste le même D'accord ? Mais en réalité il y a une autre version Celle qu'il a écrite et qui a été modifiée par la Warner Et le script en fait qu'il avait écrit de base Oh là là si on avait vu ça franchement j'aurais adoré Qui était en fait complètement dans le Snyderverse Mais complètement Il y a des éléments en fait qu'on voit dans la version ciné On se demande à quoi ça sert Et en fait ça servait vraiment à quelque chose Donc je vais essayer de vous raconter justement les différentes modifications Qu'on verra jamais parce que ça a jamais été tourné La Warner avant le tournage a dit au fait non Tu me coupes tous les liens avec Batman vs Superman en gros Et Justice League Vous allez comprendre pourquoi Et du coup voilà donc on verra jamais cette version là Si un dessinateur qui un jour nous fait un dessin animé de cette version là Je pense que c'est la meilleure chose qu'on pourrait avoir Mais le film n'existe pas Donc on peut juste être deck pour la Snyderverse En réalité il y a plusieurs éléments qui changent Déjà il y avait la présence des Motherbox Enfin d'une Motherbox en tout cas Et c'est comme ça qu'Enchantress en réalité va avoir son pouvoir Et son frère va avoir son pouvoir Il y avait un lien directement avec la mort de Superman du coup Superman qui meurt Les Motherbox se réveillent Et c'est comme ça que les Motherbox vont Alors j'ai pas tous les détails du scénario Mais réussir à rentrer en contact avec Enchantress et son frère Et en fait le but d'Enchantress c'est de ramener Steppenwolf dans la première version C'est vrai que dans le film Enchantress pendant une heure et demie Elle est comme ça On sait pas ce qui est fait là Elle lève les bras Il y a une sorte de long tube qu'elle crée au dessus d'elle Mais franchement il sert à rien quoi On voit des filaments qui sortent mais ça sert absolument à rien On fait ça pendant une heure ça sert à rien Et après elle meurt et puis voilà le truc il disparaît Mais en réalité ça vous rappelle rien dans Justice League ce tube Et bien en fait elle devait créer les tubes de connexion Je sais pas comment on peut appeler ça Par lesquels voyage Steppenwolf Qu'on voit dans Justice League Donc déjà il y avait un vrai lien entre Batman vs Superman Les Motherbox se réveillent Et Justice League Le fait que Steppenwolf ait envie de venir sur Terre Et grâce au Motherbox elle essaye de créer ce tunnel Ce tunnel cosmique Je sais pas comment on peut appeler ça Et c'est ce qu'elle essaye de créer Enchantress Alors pourquoi elle accepte de travailler avec lui Est-ce qu'elle se fait manipuler Est-ce qu'elle a un intérêt à le faire J'en sais rien Ça c'est effectivement c'est pas dit Et ensuite il y a un autre élément aussi qui a disparu C'est vrai que les méchants qu'elle crée Enchantress Elle leur fait un bisou Ils se transforment en Une espèce de goudron Qui fait des cloques bizarres Elle est ultra moche Et bien le design a été décidé Très très rapidement Parce qu'à la base Ils n'avaient pas ce design là A la base qu'est-ce que ça pouvait être Si c'était en rapport avec Justice League Et bien en fait c'était des paradémons Les paradémons arrivaient à voyager Etc Et en fait elle avait son armée de paradémons Ce qui rendait déjà Bien plus intéressant Parce que les méchants Ils n'ont aucun sens Dans Suicide Squad C'est vraiment des trucs faits Elle va vite On voit que vous n'avez pas de Je sais pas Pas d'inspiration Pas de Plus d'argent pour les effets spéciaux Je sais pas mais Ça n'apporte rien du tout Alors je sais pas si à la fin Ils échouent S'ils arrivent Ou si c'est une position entre les deux Ça je sais pas du tout J'imagine que justement Ils arrivent à vain Enchantress et son frère Mais que d'une manière ou d'une autre Enchantress a réussi la mission C'est pour ça que dans Justice League Steppenwolf arrive sur Terre Voilà donc on n'aura jamais Cette version qui a vraiment un sens Et le Joker Devait avoir un réel sens dans le film Je sais pas lequel Par contre j'ai pas réussi à trouver Quelle était sa vraie position Il essayait toujours de libérer Bien sûr Harley Quinn Il devait être vraiment Un antagoniste important dans le film Donc j'imagine qu'il y avait deux sortes de méchants Enfin Steppenwolf qui contrôle Enchantress et Joker Et j'ai vu justement J'ai réussi à trouver l'information Comme quoi Harley Quinn Vous voyez qu'ils avaient quand même déjà Une relation très conflictuelle Et qui aurait été d'ailleurs logique Avec la rupture qu'ils ont Dans Birds of Wry Voilà donc on n'aura jamais Cette version de Suicide Squad Je dis pas que le film Aurait été 100 fois meilleur Mais on aurait enfin On aurait une vraie histoire J'ai pas d'autres éléments Si vous avez d'autres éléments Sur le script de base Suicide Squad de 2016 Bien sûr N'hésitez pas à me les donner J'ai rien trouvé d'autre Mais déjà Le fait de savoir Que c'était réellement Dans le Snyderverse Connecté à Batman vs Superman Et Justice League Je suis assez Degg On n'aurait jamais Jamais cette version On n'aura jamais C'est pas la peine d'espérer Elle n'a pas été tournée Ils ne vont pas redonner De l'argent A David Ayer Pour qu'il retourne des scènes Ils ne vont pas donner 70 millions Si un jour on a la Ayer's Cut On aura un truc Mais je pense Vraiment Fait à la bavite Au rabais Franchement Je pense pas qu'il va retourner Au tournage Pour créer le chénon manquant Qu'ils ont finalement Décidé de supprimer Et je n'ai aucune information De pourquoi Warner a dit Non bah tu me coupes Tous les liens Avec La Justice League Déjà à cette époque là Avant le tournage Donc on était déjà En à peu près 2015 Du coup Pourquoi en 2015 Ils ont décidé De couper ce film là Par rapport A Justice League Alors il y a des petits liens On voit Batman On sait qu'au début Il parle de la mort de Superman Mais bon A part ça Il n'y a pas d'autres liens Voilà Je voulais partager avec vous Donc Cette petite Détrouvaille Et déception A la fois J'aurais préféré Limiter Ne jamais le savoir Qu'il y avait un vrai scénario A la base Alors on se retrouve bientôt Sous-titrage ST' 501